bonjour tout le monde c'est six cas alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing je dis bien unboxing enfin bien sûr il y aura une vidéo vidéo découverte mais ce sera uniquement sur dailymotion et le jour de la sortie du jeu en question de toute façon vous avez vu le titre de la vidéo mais voilà d'habitude je fais des vidéos découvertes je découvre les débuts du jeu en même temps que vous malheureusement là je le ferai pas du moins je le ferai pas aujourd'hui il n'y aura qu'une vidéo d'unboxing la vidéo d'unboxing sera uniquement sur youtube et bien sûr la vidéo des premières scènes de gameplay sera sur dailymotion mais bon je vais vous expliquer davantage avant de vous présenter avant de vous parler de ça là vous avez vu les jeux vous voyez que Gears of War 1 et Gears of War 2 Gears of War bien sûr alors vous avez pu voir que le jeu c'est enfin la vidéo découverte sera consacrée à sa suite c'est à dire Gears of War 3 l'édition limitée bon j'ai pas pris l'édition épique parce que bon c'est vrai qu'il est un peu cher quand même je crois 130 euros un truc comme ça et Gears of War en fait c'est un jeu que j'aime bien que j'aime beaucoup même mais c'est pas un jeu mémorable pour moi en tout cas pour moi je sais qu'il y en a pour beaucoup c'est mémorable mais pas pour moi bref mais en tout cas c'est un jeu que j'aime beaucoup et bien sûr là c'est vrai que je vous fais un peu la vidéo découverte alors que j'ai j'ai pas encore fini le 1 et j'ai pas du tout joué au 2 mais je vous ferai la vidéo je vous ferai la vidéo test de ce Gears of War de ce Gears of War une fois que j'aurai testé ces deux jeux là mais bon bref donc voilà alors pour revenir à ce que je vous disais au début de la vidéo sur le fait que je pourrais pas vous faire une vidéo découverte enfin découverte du gameplay du jeu la raison est simple c'est parce que en allant sur le site xboxgen je sais pas si je le prononce bien enfin bref j'ai vu une annonce comme quoi que microsoft prend un plaisir à bannir les acheteurs précoces dont j'en ferai partie c'est vrai que c'est une info qui m'est restée au travers de la gore c'est vrai que ça m'a vraiment déçu je trouve ça vraiment je trouve que c'est vraiment du n'importe quoi de la part de microsoft et et bien bien sûr aussi j'ai essayé de me renseigner un peu d'à droite à gauche moi apparemment ils ont dit que d'après la plupart des informations que j'ai eu c'est uniquement le online mais j'ai pas envie de courir le risque parce que ça fait très peur ce genre de truc parce que sinon on dirait pas et je dirais ce qu'ils essaient de jouer online alors qu'ils disent bien les acheteurs précoces voilà apparemment ils ont fait ça parce parce que à cause des 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 personnes qui achètent les jeux avant le jour avant le jour de sa sortie ils n'arrivent plus à distinguer le quel est le l'acheteur honnête ou le ou le hacker ou ceux qui jouent à une version pirate version craqué quoi et voilà mais je suis sûr c'est une excuse pour ma part je pense que c'est une excuse bidon après libre à vous de penser ce que vous voulez mais moi je trouve que c'est une excuse bidon après peut-être que je vais je vais dire mon à fond de ma pensée peut-être peut-être que je vais me tromper mais s'ils arrivent à voir les personnes qui qu'ils ont craqué leur console ils peuvent voir les jeux les les personnes qui n'ont pas craqué leur console au contraire ils devraient le voir ça mais bon bref c'est c'est plus ça le souci bon malheureusement c'est dommage comme je dis je vous ferai la vidéo découverte la vidéo découverte sera uniquement sur dailymotion bien sûr avec la vidéo d'unboxing du déballage de ce jeu là et il sera valable le le jour même de la sortie de ce Gears of War c'est à dire le 20 septembre voilà je rappelle qui sort le 27 ans mais que je l'ai eu aujourd'hui c'est à dire le 16 soit quatre jours en avance enfin bref il ya un peu trop de blabla je vais commencer par déballer par déballer ce paquet collector voilà bien sûr il y aura un autre jeu sur 360 que j'attends beaucoup que je vais vous faire une vidéo découverte vous dirai pas lequel vous verrez par vous même mais celui ci je vais vous montrer je vais jouer un peu à ce jeu là je prends le risque je prends le risque je prendrai le risque pour ce jeu là parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'apprécie plus que Gears of War et celui là non il faut que j'essaye je couperai le jeu couple online ça n'y a pas de souci je joue pas online enfin le kit à quitte à couper le enfin couper le réseau je sais pas quoi pas à couper le câble internet enfin ne pas me connecter au réseau etc ou enlever le disque dur pourquoi pas enfin je vais c'est partout au moins mais il faut que j'essaye et en espérant pour celui ci je me ferai pas bannir du live en tout cas c'est clair que si je me fais bannir c'est non seulement ça mettre un coup un gros coup au moral et du coup il y a de fortes chances qu'ils vont faire d'un acheteur du jeu par exemple moi c'est une bestie me bannir c'est clair net que que j'achèterai pas une autre xbox 360 pour jouer online et peut-être que j'achèterai plus du tout de trucs xbox et puis j'aime bien la 360 etc mais là mais la politique de microsoft c'est du n'importe quoi selon moi bref donc là est un petit truc là bon on va quand même comment c'est pas ouvrir désolé la caméra est un peu trop rapproché mais je veux pas faire autrement voilà je vais aller tout doucement j'ai pas envie de faire comme le truc comme le déballage de xenoblade je vais essayer de sortir ce truc en plus j'ai attendu plus de trois heures dans mon magasin pour la foire il disait qu'ils disaient qu'il allait avoir dans une heure la personne n'a pris grave du temps avec les embouteillages etc mais bon alors ça s'ouvre comme ceci je vous montre mieux ah non non c'est pas comme ceci c'est comme ceci voilà voyez ça s'ouvre comme ceci donc on va voir qu'est ce qu'il ya dedans est ce qu'on peut retirer ça non non même pas bref donc qu'est ce qu'on a qu'est ce que c'est que ça je découvre vraiment même temps que vous un ok je vous cadre mieux une petite image comme ceci désolé pour les faits contre le jour mais bon voilà ça vous avez ça aussi la médaille de octus professeur adam phoenix laisse regarder sympa qu'est ce que c'est que ça un schéma du rayon de l'aube ouais pourtant le papier il a l'air bousillé c'est bizarre bon je pense que c'est fait pour mais bon encore une petite image donc voilà désolé si je vous présente pas trop les personnages etc comme j'ai dit j'ai pas encore fini le le guerre software 1 j'ai pas du tout joué à voire 2 donc je m'en excuse pour ça je suis vraiment désolé donc apparemment il ya une lettre je vais pas vous la lire ce sera un peu trop long et ça qu'est ce que c'est les dernières volontés testament adam jonathan phoenix ouais mais je vais voir si ça on peut pas le retirer ah bah oui me disait bien donc je vous montre je vous montre un peu à quoi ça ressemble si j'y arrive je suis assez maladroit excusez moi voilà oui ça se présente comme ceci je pense pas qu'on peut le retirer ce truc ah si on s'a gardé du vrai métal ça c'est lourd en tout cas là il écrit for service to humanity pour les services de l'humanité docteur adam phoenix pas mal bon allez on remet le truc ici et maintenant ah oui je vous ai pas montré ça ce sorte de fou là enfin non c'est pas un foulard fait un truc avec le symbole là voilà donc ça je pense que c'est le jeu bizarre qu'il n'a pas l'avenir c'est pas le le jack la jaquette n'est pas la même que la version la version normale de gears of war bon après tout un jeu c'est un jeu en tout cas et bien qu'il ya savoir trois bon je pense que c'est ça mais c'est le déballer ça va pas être facile en plus surtout que j'ai pas pensé à prendre un un ciseau dans le ciseau juste à côté je pense que je prends excusez moi un instant je rapproche un peu la caméra comme ceci pour pas qu'elle tombe parce que les limites du bord de la table on y va comme un barbare avec ça mais j'y vais tout doucement plutôt aller comme ceci ce sera peut-être plus simple voilà allez on commence par et voilà le plastique c'est bon c'est fait à dire savoir qu'il ya savoir deux sont tombés mais bon c'est pas grave allez on nous voilà voilà le jeu gears of war 3 voilà ça je vais regarder ça parce que peut-être qu'il ya un code il ya sûrement un code même bon bien sûr il ya un code je crois que c'est pour je organe pour connecter aux xbox live pour télécharger votre personnage adam phoenix avec un accès gold valable de deux jours en gros oui c'est c'est pour aller aux xbox là pendant deux jours je pense deux jours ça se présente comme ceci je cache les informations voilà il ya aussi ces trucs là on dirait des on dirait des petits autocollants voilà vous avez pu voir et ça c'est une petite notice il n'y a pas vraiment en tout cas pas vraiment une notice dans ce jeu j'apprécie j'apprécie sont peut-être qu'ils qui font les économies de notice fin qui montrent peut-être que microsoft ou epic games ne met plus de notice dans les jeux peut-être qu'ils ont fait juste ça pour économiser le papier après tout c'est plutôt sympa bref enfin bref voilà c'était la vidéo déballage 2 de gears of war et pour ceux qui voudraient voir la suite de la vidéo je vous donne rendez vous mardi 20 septembre sur dailymotion pour voir les premières scènes de gameplay et je suis vraiment et je suis encore une fois désolé de ne pas vous montrer les premières scènes de gameplay ou de pas découvrir en même temps que vous les scènes de gameplay de ce jeu là car comme je dis je ne veux pas courir de risques peut-être que peut-être que si je l'aurai fait je vais pas courir de il y aura aucun risque mais je préfère comme je dis je préfère ne pas courir de risques et même si c'est pas le souci de même si c'est le problème ne vient pas de de du fait de jouer et de jouer à guerre sur voir en avance pour ma part le plus gros souci c'est pas ça le plus gros souci c'est que peut-être je me trompe mais vu que j'ai pas vu de vidéo enfin de vidéo découverte de gears of war enfin des scènes de gameplay etc ce soit aux états unis autre à moi que j'ai mal regardé ça me fait un peu peur ça se trouve qu'il ya sûrement des soucis de droit d'auteur d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas qu'il ya des soucis de droit d'auteur vu que vu que maintenant vu que microsoft il banise les joueurs avec les acheteurs précoces vu que c'est un jeu microsoft enfin les éditeurs bien sûr donc je ne fais pas courir de risques et je m'en excuse encore une fois bref alors bien sûr je vous donne comme je vous ai dit je vous donne rendez vous le 20 septembre sur dailymotion sur mon compte dailymotion je vous laisserai le lien de là en bas de la vidéo pour les premières scènes de gameplay pour découvrir les mêmes les premières scènes de gameplay avec moi qui j'espère vous plaît vous plaire donc je vous dis ciao re bonjour tout le monde et nous voici de retour pour la pour la découverte in game de gears of war 3 désolé j'ai un peu bégayé bref alors avant de commencer cette découverte je tiens encore une fois à m'excuser de ce que j'ai dit dans ma vidéo dans la partie déballage car au fait je me suis renseigné entre temps apparemment j'ai vu que si on se connecter avec un autre compte xbox live et que on se connecter et on et si on se connecte pas dans le dans le live on n'y a aucun souci donc là je vais essayer j'espère que je n'aurai pas de soucis en tout cas j'espère pas de soucis bien sûr en ce qui concerne microsoft et le live et surtout pas en ce qui concerne le pour ce qui concerne youtube bref donc là vrai je vraiment je veux peut-être que je joue avec le feu en faisant ça mais bon donc moi commence cette partie de game bon je tiens je tiens vous dire que j'ai déjà j'ai déjà joué un petit peu parce qu'en fait j'ai enregistré la première partie ingame malheureusement la partie son de ma voix a bugué du coup le fichier était corrompu du coup j'ai dû tout supprimer donc là je vais vous remontrer sachant que j'ai déjà joué un petit peu mais bon bref vous pourrez au moins voir un peu les premières scènes de gameplay etc bon et donc là je vous préviens aussi que ce sera ni une vidéo test ni une présentation c'est vraiment une vidéo découverte où je découvre en même temps que vous le jeu donc s'il vous plaît merci s'il vous plaît ne confondez pas avec une vidéo test ce serait très gentil d'avance je vous en remercie bref bien sûr Gears of war 3 c'est un jeu édité par microsoft et développé par epic games donc maintenant je précise les éditeurs et développeurs dans mes vidéos découvertes parce qu'on me l'a fait souvent la remarque même malgré que c'est une vidéo découverte donc je me renseigne au moins sur ça moi c'est un petit minimum bon bref donc j'appuie sur star donc allez campagne standard je vais mettre nouvelle partie oui oui j'écrase donc je vais commencer en mode recrue et voilà bon Gears of war bien sûr Gears of war 3 bien sûr c'est un jeu très attendu les fans de Gears of war 1 et 2 l'attendent pied ferme moi quand j'étais dans le magasin il y avait une de ses que qu'ils attendaient ce jeu là je m'y attendais pas bon c'était moins pire que que des gens qui attendent un call of duty un battle feed ou un fifa ou pbs mais il y avait quand même beaucoup de monde en tout cas il y avait bien plus de monde et bien il y avait bien plus de monde que des personnes qui disaient qu'ils pendant trois heures dans le magasin pour avoir ce jeu là et surtout que ça faisait peur parce qu'au début il me dit qu'il y a de fort chance qu'ils allaient avoir que que le que la version normale et pas de version collector bon au moins ils ont eu au moins une version collector et tant mieux bien sûr comme j'ai dit je vais juste jouer à la vidéo je vais juste découvrir le jeu même temps que vous mais après je vais plus toucher la 360 jusqu'au jour de sa sortie je vais connecter sur mon compte initial enfin sur mon compte initial n'importe quoi sur mon compte principal bref je dis vraiment que des bêtises là en tout cas quand j'ai joué au début avant quand j'ai essayé de faire la première part quand j'ai essayé de faire la capture pour la première fois que comme je t'ai dit que que son ma voix a bugué et que j'ai dû tout recommencer parce que le fichier était conclu c'était vraiment fun déjà il va y avoir des ya la yens il y a une scène c'est vraiment il y a vraiment de l'action quoi bref ça c'est la paire de marcus phoenix je sais pas comment il s'appelle donc désolé il y aura des il y aura seulement des moments auxquels je fais je vais rien comprendre je sais pas qu'est ce qui se passe parce qu'en même temps c'est normal j'ai 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 pas fini le 1 et j'ai pas joué au 2 c'est vrai j'ai pas joué au 2 on peut toujours courir comme ceci c'est tant mieux voilà déjà là j'explose locustes c'est des locustes ça si je dis pas de bêtises voilà aller hop mon père ne se préoccupait que de son travail ses recherches voilà je l'ai buté lui elle tient là il ya cette grosse araignée il me semble que cette araignée je l'ai vu il me semble que c'est la même araignée qu'on avait vu dans la dans le dans le trailer de l'e3 là dans son qui est sur foire dans la scène de gameplay plutôt il me semble peut-être que je dis des bêtises peut-être que c'est pas du tout ça donc là bon là je ne dis plus rien enfin je parle pas de la suite parce que dans la première scène de gameplay enfin là quand j'ai joué pour première fois j'ai avancé un tout petit peu plus que ça mais bon je vais rien dire comme ça il n'y a pas de soucis là graphiquement j'ai l'impression que ça a l'air un peu plus abouti que le 1 au moins ils sont pas restés au graphisme du 1 et c'est tant mieux d'accord faut que j'aille par là c'est bon je sais où le trouver il y a quelques vibrations on est vraiment plongé dans l'ambiance à peine on y joue les premières minutes de gameplay on est déjà plongé dans l'ambiance après tout c'est pas plus mal c'est même très bien au moins pour ceux qui aiment de l'action ils seront servis déjà dès le début bon après je pense que par la suite ce sera pareil d'ailleurs il y a un truc que il y a une question qui me tracasse peut-être que vous pouvez répondre à cette question mais en même temps je me suis pas renseigné sur ça mais bon je pense que je pense que je me trompe pas mais enfin je pense que je me trompe pas mais il se peut que je me trompe j'ai l'impression que la voix de marcus phoenix c'est la même voix que enfin l'acteur qui double la voix de marcus phoenix j'ai l'impression que c'est le même que c'est le même qui double la voix de scott shilby dans heavy rain parce que la voix j'ai l'impression que c'est la même wow très impressionnant je vois je me suis arrêté par là au tout début on a preuve quand j'essayais de capturer pour la première fois j'entends toujours avoir des polys pour sortir tu vois hein ça c'est un chewing comme ça allez jess y'a du boulot ici c'est tige ville ok ok donnez moi une seconde merde j'étais pas loin cette fois ce bonbon est périmé depuis dix ans tu vas dégueuler tes tripes ouais ça c'est un point je suis prêt à payer les gars au central illico illico je pense qu'il faut que j'aille par là je ne pense pas me tromper ouh un beau piano je peux même pas l'embarquer dommage ah tiens ah il peut juste faire ça oh c'est dommage bon même temps c'est pas moment de jouer du piano dans ce genre de situation par là non c'est pas trop je pense que c'est bloqué je crois qu'il faut que j'aille par là ah c'est qui elle peut être qu'elle était dans le 2 mais je sais pas c'est qui si je trouve le président prescott sans déc l'ex-président prescott ce connard nous a lâché il y a 18 mois il attend qu'on lui déroule le tapis rouge ou quoi on le saura bien assez tôt navire souverain attend ici kr01 demande permission d'atterrir on a un passager le président prescott kr01 ici souverain autorisation accordée équipe du coup en stand-by ou est-ce que prescott a bien pu se dégoter un hélico on avait pas quand il s'est barré il n'a jamais appelé il n'a jamais envoyé de fleurs bah il va y avoir des spectacles bon bon ouais y'a que des scènes cinématiques enfin ouais bon ça va les scénématiques sont pas trop long bah où est-ce que je dois y aller là encore une vibration il n'y a pas pied peut être qu'on peut le prendre ça non ? non pas équipe d'armes ok ah mince ah mince attaque l'embête si bon à mort variantes non identifiées variables non identifiées sont d'araignées bizarres là est-ce qu'il y en aura d'autres ? on peut pas aller par là ? et on en a encore ! oula c'est vraiment mouvementé de l'action à l'état pur mais si on va par là ? ah oui carrément un premier boss mais bon bref je vais pas l'affronter je vais en arrêter là pour aujourd'hui parce que voilà quoi je je veux découvrir le jeu enfin le jour de sa sortie je vais jouer le jour de sa sortie cette fois-ci j'y touche plus la console jusqu'au jour de sa sortie jusqu'au jour de la sortie du jeu bien sûr et voilà quoi je vais pas vous jouer davantage parce que je vais vous donner l'envie d'acheter ce jeu là quoi bref alors c'était 6k qui vous a fait la vidéo découverte de Gears of War 3 je m'excuse encore une fois pour ce que j'ai dit dans la partie déballage de cette vidéo et voilà je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos tests et d'autres présentations et même d'autres vidéos découvertes d'ailleurs il y en aura une dans pas très longtemps donc voilà sur ce portez vous bien et à la prochaine tout le monde allez ciao ciao ciao